Alors tonton, aujourd'hui, et pour le prestige, nous avons reçu le colis des familles, donc je compte sur toi dans cette vidéo pour nous présenter le contenu de cette boîte, car les gens ne sont pas prêts, et pour le prestige, dirais-je, c'est parti, j'allais riche ! Alors, welcome les gens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Level Up, donc vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui sort El Famoso, calendrier de l'Avent 2023, alors certains diront, what the fuck, on est encore fin septembre, le calendrier arrive déjà, à savoir que, justement, le calendrier sort un petit peu en avance, puisque pour ceux qui connaissent Level Up depuis pas mal de temps, comme on a eu le calendrier l'an passé en 2022, bon malheureusement je ne le possède pas, et le calendrier qui s'appelait la Mystery Box en 2021, voilà, que vous pouvez voir là-bas sur le fond, mais il y a toujours des tonnes et des tonnes de commandes, de la préparation à faire, et souvent, les calendriers arrivent passé le 1er décembre, donc cette année, Level Up anticipe le coup, et il nous les sort un petit peu plus tôt, pour que tout le monde puisse recevoir sa commande avant le 1er décembre, donc, bah écoutez, sans plus tarder, on va ouvrir El Famoso Coli ! Alors, les amis, ouverture de la box ! Alors, on a un petit carton, comme ça, tout fin, voilà, de protection, bah ça c'est cool, vraiment, pour protéger le dessus de la boîte, puisque on n'est toujours jamais rassuré, etc., quand on commande des gros colis comme ça, ou des boîtes de collection, voilà, comme les collecteurs, bon, vous les voyez peut-être pas si vous les voyez, les petits collecteurs, quand on reçoit une boîte avec un coup, parce que la poste l'a un petit peu endommagé et tout, franchement, bah voilà, je sais ce que c'est, j'ai eu ça sur une ou deux box, après, bon, ça va, mon facteur, il sait ce que c'est maintenant à l'intérieur, donc je vous l'ai dit, tu les abîmes pas, sinon, pam, 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 non, je plaisante, et dans ce petit carton, voilà, bah j'ai vu qu'il y avait une légère petite camoche ici, et effectivement, j'ai un coin qui est un petit peu plié, donc les amis, je vous sors la bête. Alors, attendez, on va retirer ça, déjà, on verra déjà un petit peu plus clair, alors je ne sais pas exactement le sens, peut-être que ça se met comme ça, voilà, je vous montre un petit visuel, donc on peut voir la box qui ressemble un petit peu à celle de l'an passé, je dirais, l'an passé, je pense qu'elle était en tour, alors, voilà, je dis, je pense, parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le calendrier de l'Avent en 2022, donc du coup, c'est par rapport à des retours et des souvenirs de photos, ou de vous qui l'avez acheté, qui m'avez partagé, justement, vos photos, vos saveurs, etc., donc on peut voir, voilà, sous forme de petite case, voilà, le 9, le 18, le 23, le 7, là, on a une grande case secrète, alors, c'est un petit peu comme l'an passé, l'an passé, on avait eu un shaker, voilà, ça, c'est le shaker de l'an passé, d'ailleurs, merci à Corentin pour le petit shaker des familles, puisque c'est un shaker, justement, que je ne possédais pas, puisque je n'avais pas eu le calendrier, et on avait également un pot de poudre qui était planqué, planqué, caché, dissimulé, dans la, dans le calendrier de l'Avent, donc, de 2022, et il y a même des gens qui n'avaient même pas vu le pot, et qui, ces 10 ans après, ils se sont dit, ah, il y a un pot caché dedans, il est où, il est où, et je sais bien qu'on en avait parlé sur Discord, mais on avait eu une petite Winter édition, voilà, n'hésitez pas à aller voir, sur la chaîne, il y a une vidéo, justement, de cette saveur, puisque, voilà, moi, j'ai personnellement, voilà, par rapport à l'an passé, j'ai vraiment kiffé cette saveur, et j'ai encore 2-3 pots scellés de stock pour l'hiver. Donc, voilà, je vous montre un petit peu, alors, on essaie avec le reflet, voilà, je pense que comme ça, vous voyez, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le design avant, enfin, je suppose que c'est l'avant, du coup, on a le design sur l'arrière, avec également, les cases suivantes à ouvrir, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 10 cases par là, on a 10 cases du premier côté, plus la toute grande trappe, que je vous ai montré au début, sur le dessus, voilà, le petit design du dessus, voilà, désolé pour les reflets, voilà, mais je pense que, voilà, en la bougeant un petit peu, vous verrez les reflets, et ici, je pense que c'est une trappe vraiment en coin, donc ça renferme sûrement le shaker, ou un pot, ou peut-être des lingots d'or cachés, etc., voilà, personnellement, par rapport au partenariat, puisque vous savez que cette vidéo est en partenariat avec Level Up, voilà, c'est mentionné, cette vidéo aussi, voilà, comme vous l'avez peut-être vu dans les précédentes vidéos de Level Up par rapport à une nouvelle petite réforme de chez YouTube, où, ben voilà, en haut, à gauche ou à droite, voilà, c'est marqué comme quoi comme quoi c'est un partenariat, comme quoi c'est une annonce publicitaire en même temps, donc, voilà, les gars, et, ben, sur le bas, du coup, on n'a rien, à part le code bas, mais voilà, tout ça pour dire que, ben, justement, par rapport au partenariat, je ne peux pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, alors, à savoir que, évidemment, comme l'an passé, il y aura des échantillons, voilà, alors, je peux vous dire ce qu'il y avait l'an passé, c'est que l'an passé, on avait 24 échantillons, des saveurs connues, des saveurs nouvelles, on avait le shaker, on avait le pot de poudre, et on avait également un petit pot de chewing gum, voilà, les power gum de chez Level Up, donc, ben, écoutez, cette année, à vous de voir si vous achetez ce petit calendrier, mais honnêtement, il est vraiment classe et stylé, et, pour le coup, ben, cette année, alors, je sais, certains me diront, oui, tonton, c'est dans deux mois, deux mois et demi, mais sachez que du 1er au 24 décembre, vous aurez une vidéo de dégustation, de Level Up par jour, j'ouvrirai, ben, justement, un petit peu, comme j'avais fait, bon, là, deux ans, ou avec les bières, pour ceux qui me suivent, ben, voilà, etc., mais j'ouvrirai une case chaque jour, et je vous sortirai une petite vidéo de 5 minutes, voilà, vraiment, pour dire, on teste l'échantillon, donc, si, comme l'an passé, etc., si c'est une nouvelle saveur, ben, je peux donner mon avis, mon ressenti sur la nouvelle saveur, voilà, je vais me mettre là, parce que ça prend toute la place, et si c'est une saveur, ben, qu'on connaît déjà, ben, je peux, justement, redonner mon avis, parce que c'est peut-être une saveur que je n'ai plus bu depuis un an, depuis deux ans, etc., donc, les gars, euh, voilà, le calendrier de l'Avent, il est magnifique, et hâte d'arriver au mois de décembre, pour découvrir vraiment l'intérieur de cette box. Alors, les gars, si vous voyez cette petite partie de vidéo, c'est parce que Level Up, justement, a dévoilé, a partagé l'annonce de ce calendrier de l'Avent 2023, et que, ben, par rapport aux publications, il y a eu peut-être certains petits goodies, etc., qui ont été dévoilés, donc, au moment où j'enregistre la vidéo, je ne suis pas encore au courant, moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais vous, vous ne le savez pas, voilà, et si Level Up a partagé, justement, ben, quelques contenus, un petit peu comme il avait fait l'an passé, ben, vous verrez cette partie de vidéo. Si, maintenant, vous n'avez pas vu les publications de Level Up, que vous ne voulez pas du tout être teasé sur la moindre chose du calendrier, puisque, là, je ne vais pas vous montrer les échantillons, etc., c'est vraiment les grosses cases, voilà, si, vraiment, vous ne voulez pas être teasé, je vous invite, voilà, à avancer au timecode qui est indiqué, voilà, ici, ici, voilà, voilà, juste ici, en bas, là, dans le coin, voilà, il y a un petit timecode, vous avancez jusqu'à ce timecode, et vous aurez, ben, la fin logique de la vidéo, ben, avec les promotions, le prix, etc., etc., donc, ben, si vous skippez, je vous dis, à tout de suite. Et pour les autres, eh bien, écoutez, je vais vous montrer, bien, par rapport à moi, ce que je sais, et de ce qui pourrait dévoiler par rapport à la photo de base du projet, c'est la petite trappe, ici, sur le côté, alors, voilà, tout en douceur, pour ne pas, pour ne pas l'abîmer, et comme c'est un carton, quand même, assez épais, je dirais, bon, ben, voilà, les pointillés sont assez espacés, donc, du coup, mieux ne vaut pas trop tirer, alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, puisque, voilà, je l'ai déjà vu, personnellement, en photo, mais pas, en vidéo, alors, en fait, regardez, je vous montre, voilà, on a un petit truc en carton, justement, avec le shaker, mais, en fait, t'as envie, il y a une petite flèche, ici, bon, vous verrez, peut-être pas, mais, il y a une petite flèche, ici, qui dit tirer, etc., mais je sais pas trop comment, ouvrir le dessus de la boîte, mais je me dis que, non, il faut pas ouvrir le dessus de la boîte, alors, écoutez, je sais l'avoir un petit peu, un petit rampe, voilà, donc, nous avons, un peu comme l'an passé, le shaker, voilà, un petit shaker, tout noir, voilà, tout noir, avec, alors, c'est écrit en vert, assez foncé, voilà, on a le vel-up, et on a, de l'autre côté, le petit logo, donc, l'éclairage est un peu plus loin, comme ça, vous avez peut-être moins de reflets, et, à savoir, que c'est un petit shaker, alors, c'est les shakers bottle, voilà, avec les petits capuchons à dévisser, et, évidemment, ben, voilà, on a le casse-poudre, etc., et ce sont donc des 700, un shaker de 700 millilitres, bon, franchement, voilà, en noir, comme ça, il est vraiment, vraiment stylé, voilà, et pour les grandes soifs, ben, voilà, 700 millilitres de la qualité, les gars. Alors, l'endroit, ici, où je vais vous montrer la petite flèche orange, etc., en fait, c'est parce qu'il y a des petits pointillés qu'on peut tirer dessus pour ouvrir une trappe, alors, voilà, le carton est assez rigide, il est vraiment bien dur, et du coup, c'est vrai que, pour ne pas l'abîmer, il faut vraiment aller doucement, ben, pour pouvoir déchiqueter les trucs, alors, la petite trappe que je vous disais juste ici, c'est juste, en fait, une trappe pour l'ouvrir, pour dire de, ben, pouvoir prendre le shaker et remettre le shaker, ben, sans forcer la boîte, donc, voilà, c'est une trappe, ben, où il n'y a rien, il n'y a rien dedans, et, en plus de ça, ben, écoutez, je vais ouvrir la grande trappe du dessus, alors, on ouvre la petite trappe, vous l'entendez vraiment bien, ça craque de chez craque, et, en plus, on peut carrément retirer les pointillés pour carrément tout enlever, nous avons un petit pot des familles, voilà, je vais vous le montrer quand même d'un petit peu plus près, alors, voilà, les gars, le petit pot, level up, voilà, la granade edition, voilà, granade edition, et la saveur, voilà, c'est pomme granate, donc, de la grenade, le fruit de la grenade, avec du lime, voilà, donc, du petit citron vert, voilà, ben, écoutez, hâte de voir ce que ça vaut, et à savoir que, bon, il n'y a pas de numéro sur cette case, mais, on va dire que ça peut faire office du 25 décembre, donc, vous aurez les 24 cases, tout au courant du mois de décembre, et le 25, on testera cette granade edition, les gars, alors, ici, à l'emplacement du pot, on peut, on peut lever, voilà, parce que, vraiment, il est en serrage dans la boîte, donc, on ne peut pas spécialement l'enlever, bon, il y a toujours le moyen, mais, ici, on a une trappe open ear, open ear, et, euh, ah, ben, c'est un petit morceau de carton, alors, il n'y a peut-être pas, en fait, ça se soulève, voilà, ça se soulève avec la trappe, car il y a une poche mystérieuse, c'est... Ah ! Non, vous croyez qu'il y avait une bestiole dedans, et, euh, eh bien, il n'y a rien du tout. What the fuck ? Non, alors, pour le coup, on est renfermé au milieu du calendrier, mais, on n'a rien du tout. Donc, en gros, c'est... c'est vraiment plus pour le modèle, l'exposition, etc. On met le pot ici, et, euh, ouais, open ear, open ear, tu peux soulever la trappe, voilà, tataan ! Mais, ouais, franchement, honnêtement, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout en dessous, on a vraiment le petit, euh, le petit renfoncement de la caisse. Donc, mais, voilà, comme je disais, il n'y a rien du tout, à l'intérieur, dans le fond de la trappe. Alors, voilà, j'étais en train d'examiner un petit peu, euh, ce calendrier de l'avant, puisque, ben, voilà, si, évidemment, Level Up a partagé les informations des deux, trois petits goodies, ben, qu'il y avait dedans, donc, comme ce shaker, ce pot de poudre, etc. Sachez que, ben, voilà, j'ai trouvé, en fait, derrière le shaker, donc, on avait le shaker ici, on a un espèce de petit coffre-fort, euh, ben, un coffre-fort, voilà, c'est dessiné sur le carton, et, en gros, voilà, difficilement, voilà, j'ai dû tailler avec une petite pointe pour essayer d'écranter un petit peu les pointillons, on va dire, mais on peut ouvrir le petit coffre, et j'espère que je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Alors, ça, c'est un autre petit secret, donc, le coffre-fort, les gars, si jamais, euh, je sais que ce ne sera pas, c'est quelque chose, c'est un petit cadeau supplémentaire, voilà, qui ne sera dans tous les cas sûr à 100%, qui ne sera pas, ben, dévoilé, voilà, via l'achat, etc. Donc, je vous laisserai voir ce petit coffre-fort des familles, et à savoir qu'il y a encore un autre item à l'intérieur, donc, euh, je ne sais pas du tout où ce qu'il est, je n'ai pas envie de retourner la boîte, je n'ai pas envie de toute la démonter et tout, donc, voilà, au fur et à mesure, en vidant les échantillons, alors peut-être que ce sera dans une case, mis avec, dans les cases échantillons, je dirais, mais normalement, il y a un autre petit goodies, voilà, donc je vous le dis, vocalement, bien évidemment, c'est que, en plus du shaker et du pot de poudre, vous recevrez, ben voilà, c'est inclus dans le calendrier de l'avant, mais du coup, je ne sais pas où, donc je vous tiendrai au courant, d'où se trouve, ce dernier petit item, item dévoilé, voilà, sinon vous ne verrez pas évidemment ce rush de vidéo, mais il s'agit d'une petite paire de chaussettes level up, en mode, voilà, vers kaki, en mode guerre, voilà, je vous les affiche ici, et, ben voilà, donc, ben écoutez les gars, voilà, on passe à la suite et à la fin de la vidéo, avec les promotions, le prix, etc, etc, donc, à tout de suite instantanément, alors voilà, le moment tant attendu, pour certains, voilà, il y a des gens qui sont en train de baver devant leur ordinateur, ou devant leur téléphone, et ils se disent, mais tonton, c'est quoi le prix, c'est quoi les promotions, c'est quand la date de sortie, c'est surtout le plus important, et bien sachez que ce calendrier de l'avant 2023, sera disponible à partir de ce lundi 25 septembre, à 18h, alors des fois, vous savez bien, c'est un petit peu comme toutes les boxes, comme toutes les nouveautés chez level up, on dit 18h, mais des fois, vers 17h, c'est déjà disponible, donc ce lundi, ce sera disponible, et le calendrier sera au prix de 99,90 euros, donc 100 euros, on va dire, voilà, on n'est pas à la près de 10 centimes, donc 100 euros, mais sachez que grâce à votre, elle, famoso, tonton, big boss des familles, vous pourrez profiter, donc du 25 jusqu'au 30 septembre, de 40% de réduction, sur tout le site, donc voilà, même si vous n'achetez pas spécialement, le calendrier de l'avant, vous aurez 40% de réduction, sur toute la boutique, à partir d'un montant de 79 euros, donc 79 euros, le 79 des familles, qui fait plaisir, donc voilà, tous les liens sont dans la description, et voilà, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, si vous l'aviez acheté l'an passé, si vous avez été déçu ou pas, si vous comptez le prendre, cette année ou pas, voilà, j'attends vraiment vos réponses, etc, et moi, je suis impatient d'arriver, le 1er décembre, pour justement, découvrir l'intégralité, de ce calendrier, avec vous les gars, alors les gars, n'ayez pas peur, je suis devant la caméra, voilà, pour conclure cette petite vidéo, je vais vous faire, un petit visuel, voilà, un petit peu plus près, voilà, comme ça, je sais que vous n'avez pas spécialement, les reflets, voilà, je vais bouger un petit peu, donc voilà, les premières cases, 9, 18, 23, 7, 8, 16, 17, 3, 22, et la première case, la numéro 1 ici, voilà, donc on peut voir également ici, que c'est ce que je vous montrais, mais voilà, on voit qu'il y a des petits pointillés, ici, et ici, donc vraiment, ça fait penser, à une petite trappe, en mode carré, donc voilà, peut-être un pot, comme l'an passé, voilà, donc sur le dessus, voilà, on a juste le dessus de l'espèce de trappe, sur l'arrière, voilà, on peut voir, voilà, les petits fusils, on dirait des petits fusils de pinball, avec le petit katana, le petit couteau, puisque c'est un thème, c'est un thème un petit peu, guerre, peut-être en genre, modern warfare, ou call of duty, voilà, pour les pros des familles, mais voilà, franchement, l'arrière est vraiment stylé, voilà, franchement, j'aime bien, c'est vraiment stylé, alors ici, on peut voir que c'est une grande trappe debout, voilà, donc on ne va pas se le cacher, on se doute qu'il y a sûrement un shaker, voilà, un petit peu comme on avait eu celui que je vous ai montré, juste ici, voilà, qu'on avait eu l'an passé, et de l'autre côté, de l'autre côté, ah ben, on a les cases 5, 21, et 12, et 10, donc voilà les gars, franchement, petite boîte stylée des familles, voilà, comme vous pouvez voir, elle est vraiment assez grande, donc ben écoutez, je repasse derrière, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, qui arriveront prochainement, voilà, comme d'habitude, vous avez minimum, une à deux vidéos par semaine, et pour ne pas manquer également, ben, le 1er décembre, jusqu'au 24 décembre, où on testera, ben, toutes ces saveurs, de ce calendrier, donc je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ou un prochain live, et sur ce, tcha tcha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada